et des femmes et des hommes extraordinaires, passionnés, véritables aventuriers modernes, dont certains sont avec nous ce soir. La géote, par sa capacité unique d'immersion dans son public, permet ainsi à chaque spectateur de venir à son tour, durant une quarantaine de minutes, un membre de l'équipage de la Station Spatiale Internationale, et de côtoyer celles et ceux qui, comme Claudie Ignoré et Jean-François Perjouin, contribuent à une aventure non seulement scientifique, mais également à ce qu'une d'abord humaine. Cette émotion rare, la géote et le film que vous allez voir, vous donnent aujourd'hui l'occasion de la partager. Montrer cette émotion, l'inscrire dans une perspective scientifique, technique, humaine, susciter, nous l'espérons chez les enfants, des vocations pour être des personaux de demain, tout cela s'inscrit au cœur de nos missions de diffusion de la culture scientifique à la géote et plus largement au sein d'Univers Science. Alors la programmation de la géote épouse d'autant mieux notre actualité que le parrain de la fête de la science, Madame la Ministre, que nous avons célébré le week-end dernier, n'est autre que Thomas Pesquet. Le prochain Spatio Nôtre français a s'envolé de manière imminente pour la Station Spatiale Internationale le 15 novembre, c'est-à-dire dans 39 jours, je vais prendre 38 maintenant. Je ne vais pas être plus long, mais je voudrais remercier évidemment de leur présence, Codigneur et Jean-François Clairbois. Merci également à l'Agence Spatiale Européenne, à toute l'équipe du film, ainsi qu'à toutes les équipes de la géote qui sont les chevilles ouvrières de cette présentation. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon voyage au cœur de la MSS, Madame la Ministre, c'est-à-dire. Merci beaucoup. Monsieur le Président, chers Claudien Yaret, messieurs, bonsoir à tous. Moi, j'ai qu'un seul mot à vous dire, c'est qu'à quelques jours de l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, sur le climat, je voudrais vous redire ici que le combat pour le climat n'aurait pas été possible sans les scientifiques. Et en particulier les scientifiques de l'espace. Alors que c'est bien depuis l'espace que l'on voit à la fois la beauté de notre planète, celle qui est si douloureusement menacée par les pollutions, par la surexploitation et par le dérèglement climatique, mais c'est que l'on voit aussi la modestie de cette planète par rapport à tout l'espace. Et puis c'est aussi grâce aux sciences de l'espace que l'on peut trouver les solutions apportées dans ce combat pour le climat. Donc c'est la connaissance qui fait qu'aujourd'hui plus personne n'ose contester, à part quelques-uns, les effets des règlements climatiques. En même temps, c'est l'immense espoir de trouver des solutions, parce que la connaissance devient instantanée, que ce soit la désertification, que ce soit la raréfaction de l'eau, que ce soit la montée du niveau des océans, qui maintenant peuvent être observées depuis l'espace. Et donc cette mise en commun instantanée de la connaissance, là où il fallait avoir des années et des années pour vérifier un certain nombre de données scientifiques, nous oblige encore plus fortement à agir pour sauver le climat. Je remercie de cette contribution exceptionnelle, parce que je pense aussi que c'est par l'émotion, par la beauté des choses, que l'on peut mobiliser, notamment mobiliser, dans le domaine de l'éducation, la protection de la nature. Et donc c'est à la fois une réalisation esthétique, une réalisation scientifique, une réalisation culturelle et une réalisation éducative. Donc merci pour cette contribution majeure pour sauver la planète. Merci. 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 Merci.